Et Dieu créa le swing, enfin, c'est le nom du spectacle présenté actuellement au théâtre de la comédie Bastille. Sur scène, un trio de chanteuses et un pianiste racontent des origines à nos jours, l'histoire de la voix chantée, avec comme fil conducteur donc le swing, et qui dit swing dit jazz, comme l'explique Alain Saxe, c'est le metteur en scène de ce spectacle. On commence même par le chant des esclaves dans les chants de coton, pour découvrir, pour montrer comment peu à peu le négro spirituel est arrivé, puis le jazz, et ensuite dans tout le jazz moderne, on revisite des groupes et des époques différentes. Donc on a essayé de restituer le son des différentes époques du jazz à travers tous ces groupes féminins, et c'est un voyage dans le répertoire du jazz, mais aussi dans tout le répertoire, même le plus moderne, Big Flow et Oli, etc. Le swing, c'est libératoire. Tous les peuples qui ont voulu se libérer sont passés par des tempos, par du swing, et aussi la profondeur, parce que dans le swing, il peut y avoir des rythmes tels, ou des manières de faire qui font qu'on va vers la nostalgie, la tristesse. Donc ça balaye vraiment toutes les musiques, mais ça swing, voilà, il faut que ça swing. Et la bien raison, Alain Saxe qui met en scène actuellement ce spectacle « Et Dieu créa le swing », c'est présenté au Théâtre de la Comédie Bastille à Paris.